Le général Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense et chef d'état-major, fait le ménage au niveau des services de sécurité et du renseignement. Tartag, DRS, Ben Daoud, DGSE et Abdelkader, direction de la Sûreté Intérieure, ont tous été limogés en l'espace de 48 heures. Le début des nouvelles purges. Après la démission du président Bouteflika, le général Ahmed Ghezala, vice-ministre de la Défense et chef d'état-major de l'armée algérienne, fait le grand ménage. En l'espace de 48 heures, il a limogé les dirigeants de l'appareil sécuritaire et du renseignement du pays jugé proche du président démissionnaire Abdelaziz Bouteflika. Après le limogé du puissant général-major Atman Tartag, dit Bachir, patron du DRS, conseiller auprès du président démissionnaire Bouteflika, chargé de la coordination des services de sécurité, ce sont les généraux Ali Ben Daoud, Direction Générale de la Sûreté Extérieure, DGSE et Rezid Bouhra, dit Abdelkader, Direction de la Sûreté Intérieure, DELSI, qui ont aussi été démis de leur fonction. Au niveau de la Direction de la Sécurité Intérieure, DELSI, c'est le colonel Elouinesse qui remplace le général Abdelkader. Avant sa nomination, Elouinesse dirigeait le score à service de coordination opérationnelle et du renseignement antiterroriste, un service relevant de la DCSA. Les nominations des remplaçants de Tartag et de Ben Daoud, DGSE, ne devraient pas tarder. De très proches de Gaïd Salah sont annoncés. Une certitude, avec la nouvelle réorganisation, la coordination des services de renseignement ne dépendra plus de la présidence algérienne, mais directement du ministère de la Défense, et donc directement du général Ahmed Gaïd Salah qui est derrière ces nouvelles nominations. Cette nouvelle purge éloigne tous les anciens proches du clan Bouteflika des instances sécuritaires et de renseignement du pays. Une chose est sûre. La seconde purge au sein de l'appareil sécuritaire ne fait que commencer. Gaïd Salah ciblé aussi par les manifestants, va certainement verrouiller l'appareil sécuritaire et de renseignement, pour bien protéger ses arrières, au cas où. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada